Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de ML Ilynav, le nouveau ML 5 étoiles qui est sorti sur Epic 7 il y a quelques jours maintenant. J'avais pas prévu de faire la vidéo si tôt, j'ai eu pas mal de chances de récupérer le héros dès le premier jour, dès les premières heures de jeu. J'ai pu l'invoquer, j'ai eu de la chance, j'ai eu 3 multis pour la récupérer, j'ai récupéré en 3 multis, j'ai récupéré en plus 3 holisac. Donc ça fait plaisir parce que la plupart des ML 5 étoiles depuis quasiment 2 ans maintenant, je fais que de l'épitié. Donc enfin j'ai eu un peu de chance et franchement, ML Ilynav, le personnage est vraiment trop 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 fort. Elle a beaucoup d'augmentation d'ardeur au combat, donc elle va jouer très rapidement malgré sa vitesse de base qui est plutôt faible. Elle met pas mal d'injuries, un petit peu de dégâts, après pour un chevalier ça reste relativement faible. Et surtout, elle a une énorme réduction de dégâts, c'est vraiment incroyable pour toute la team. On va regarder quelques combats que j'ai fait en arène, elle est pas disponible en RTA. Au niveau des équipements, pour l'instant j'ai joué avec un 7 destruction plus 6 unités, c'était les meilleures pièces que j'avais plus ou moins aux alentours des 1700 de défense avec 25 000 de santé, 100% de critique avec du DCC. Au niveau de la speed, je joue avec des bots speed, c'est pour ça que je suis aux alentours des 170, mais j'ai vu des ML Ilynav avec des bots santé. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a de mieux, il y a pas mal d'équipements qui sont testés, j'ai l'impression que tout fonctionne plus ou moins bien sur elle. Avec ces bots, ça me permet de cycler très très vite. Avec des bots santé, vous avez beaucoup plus d'HP, mais vous jouez un peu moins souvent, en soi ça se vaut. J'en ai vu en cette infiltration, vu qu'elle fait beaucoup d'attaques monotiscibles entre son S1 et son S3, c'est plutôt fort. J'en ai vu aussi en cette contre-attaque, c'est plutôt fort parce que son S1 tape quand même relativement bien quand il y a de l'injuries sur l'adversaire, donc c'est assez agréable. J'en ai vu aussi, on regardera mes combats en défense, avec le plus d'HP possible, je crois que c'était 32 000 HP, avec pas mal d'ER, et on va voir que c'est quand même plutôt agréable. Parce qu'en général, pour l'affronter, on va prendre soit des héros qui ne vont pas infiltrer la défense, c'est par exemple le cas de BBK, vous allez voir que je vais l'utiliser pour l'affronter, c'était pas mal. Soit on va essayer de la contrôler, contrôler sa team avec des malus. Et j'ai trouvé l'idée de faire aimer l'inav assez intéressante avec de l'ER, parce que du coup on peut jouer une team ER autour d'elle, elle va booster encore plus l'ER de la team, et ça peut être sympa avec des personnages qui bénéficient à la fois de la défense et à la fois de l'ER, comme par exemple avec Arya. Comme ça Arya bénéficie à la fois de la défense apportée par le bonus d'Emma et l'inav, et à la fois de l'ER, et ça peut être sympa aussi de jouer avec des Tissers Dames qui vont aussi avoir pas mal d'ER, avec d'autres héros qui peuvent être joués au ER. J'ai vu des Béliens avec de l'ER, j'ai vu des Emelschou avec de l'ER, donc ça peut être sympa aussi de pallier un petit peu à son point faible, qui va être les contrôles d'avoir de l'ER dessus, du coup on peut pas se permettre d'avoir des dégâts, on peut juste se permettre d'avoir beaucoup d'HP et de l'ER, mais ça peut être une bonne stratégie. Au niveau de l'artefact, vous avez vu que j'ai récupéré pas mal d'Holy Sacrifice Sacré en français, Holy Sacrifice en anglais, c'est pas forcément le meilleur artefact sur elle, j'en ai vu avec des Elbris, j'en ai vu aussi avec des... comment ça s'appelle ? Des Horus, alors Horus, pourquoi pas, même si je pense qu'en réalité le meilleur combo c'est quand même de la jouer avec un autre chevalier Horus, je pense que c'est mieux d'avoir un autre chevalier en Horus qu'elle, comme ça vous êtes vraiment très très tanki avec le combo des deux. J'ai pas spécialement encore testé de combat avec un personnage chevalier en Horus plus elle, elle a déjà une énorme réduction de dégâts pour toute la team, mais je pense que c'est vraiment incroyable. On a un autre artefact aussi qui va être le plus populaire, ça va être celui du showcase qu'on a vu du personnage dès la présentation du héros, ça va être la lance d'Ilag, artefact 4 étoiles, voilà c'est celui-là, ça augmente l'ardeur au combat de Emel et Linaf lorsqu'un allié subit une attaque unique, donc ça peut être sympa, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis cet artefact, personnellement je suis pas convaincu que ce soit le meilleur, mais en tout cas dans le showcase il y avait cet arte, donc ça donne envie de le jouer. Oui, je trouve que le personnage pour l'instant est extrêmement fort, il y a quasiment tous les builds qui peuvent fonctionner sur elle, il n'y en a pas un qui m'a déçu de ce que j'ai vu, on verra d'ici quelques semaines si j'essaie d'améliorer le mien ou non. Le set destruction ça permet d'avoir pas mal de stats, le set counter attaque ça permet d'avoir des effets supplémentaires, donc ça dépend de toute façon sur ce genre de bon personnage, un petit peu de briseur, il y a un peu tout qui va. On verra si c'est pas mieux peut-être de la jouer full HP, parce qu'elle a pas non plus énormément de dégâts, mais ça tape quand même relativement fort, c'est un surplus de dégâts qui est pas négligeable, et je pense qu'on testera aussi d'autres compositions, notamment avec Vukong, j'ai pas encore testé le combo des deux, mais ça a l'air plutôt sympa Vukong, Gidia, plus elle. Pourquoi pas tester avec Obelu, Lucas, pour l'instant Damien n'a pas de gear, mais je pense que ça peut être un bon combo aussi, avec tous les personnages qui scalent en défense, comme par exemple Karina, comme par exemple Lhermia, comme par exemple Jilibet, comme par exemple Aria, ça peut être assez sympa de la jouer, j'ai pas encore fait tous les tests que je voulais faire, j'ai fait quelques combats déjà en arène, et on va regarder ça tout de suite. Pour le premier combat, j'affronte une défense d'arène qui est relativement classique, maintenant en légende, ça va être Emel Luna, plus Candy, plus Emel Senya, plus Belian, je trouvais le héros plutôt fort, en plus il va y avoir souvent des attaques de zone, donc ça va être plutôt pas mal avec Belian, on va souvent jouer avec le combo, Emel Lufine, je pense que c'est un des meilleurs combos du jeu, j'ai pris Laia parce qu'il me faut du cleanse contre Emel Luna, j'ai pris Rowena, comme ça, ça me fait pas mal de heal, pas mal de serpush en plus avec Emel et Linav, donc ça a l'air de plutôt bien fonctionner, vous allez voir que je vais être intuable. Il n'y a pas spécialement beaucoup d'infiltration de défense dans la composition adverse, donc là c'est peut-être pas le meilleur showcase d'Emel et Linav, mais je voulais un petit peu me chauffer pour un premier combat, je pensais que cette team a été plutôt bien, en général je mettais LRK, Last Rider Pro, à la place de Emel et Linav, mais vous allez voir que ça a plutôt bien fonctionné. Au niveau des dégâts, je suis quand même un petit peu dans l'eau, je trouve qu'elle n'a pas non plus hyper fort, bon après là j'ai tapé sur un anti-crit avec un orius, donc forcément les dégâts sont relativement faibles, mais ça y est, on commence à booster ma team, et là j'ai énormément de défense, je ne prends pas de dégâts quasiment, Bah Yuffine elle est intuable, elle tape super fort avec le bonus défense, c'est l'enfer à affronter, on est intuable, on est vraiment intuable avec ce genre de composition, c'est vraiment devenu facile de faire de l'arène, c'est trop trop bien, en plus j'ai même pas un autre chevalier en orius ici, vous avez vu, la Kandy elle tape sur un break-deaf, j'ai tellement de défense que ça fait quasiment rien, alors après, sur le S1 et Salvo, je crois que Emel Landy n'infiltre pas la défense, donc il n'y a pas la réduction du passif de Emel et Linav, ça va surtout être sur le S3 de Emel Landy, où vous allez voir le S3, je vais m'en prendre plusieurs fois dans plusieurs combats, le S3 de Emel Landy ne fait plus rien à toute ma team, ça va être pareil avec Genoa, vous allez voir les dégâts, Genoa ne tape plus, plus rien, tous les personnages qui infiltrent la défense, il n'y a plus de dégâts, c'est absent, j'ai même pas besoin d'un deuxième chevalier orius, j'ai quasiment besoin de tisser d'âme, après là, j'ai pris Rwena, parce que c'était un petit peu le premier combat, je voulais être safe et je voulais tester un petit peu le héros, mais globalement, la team est trop trop bien, en plus, on commence à mettre un petit peu d'injury, bon, c'est sûr, c'est pas Emel Ray, c'est pas Emel Chou, ça reste un chevalier plutôt orienté, très tanky, mais globalement, sur des combats un petit peu longs, vous allez voir qu'il va souvent y avoir des combats, où je vais terminer avec Emel et Linav, puis si vous finissez, et avec toute l'injury, ça me permet de terminer les adversaires tranquillement. Donc là, le combat est quand même assez rapide, quasiment tué avec à peu près, allez, peut-être 20% de CHP, je ne sais plus combien elle avait exactement, et on va pouvoir tranquillement terminer la Kandy. Donc là, j'ai terminé le combat avant le S3 de Kandy, et on va enchaîner sur le prochain combat, vous allez voir, ça va être aussi sympa. Combat suivant, cette fois-ci, donc j'ai décidé de mettre Emel Ray pour partir sur une composition un petit peu plus agro qu'il y avait le Rwena, je me suis dit que j'étais tellement tranquille qu'au final, Emel, pas Emel, Rwena, la Rwena, terre tout court, était pas forcément très intéressante, et là, j'avais oublié, on va aussi affronter un Emel East, et vous allez voir que Emel East, son S1 et son S2, ne va tout simplement pas faire de dégâts à ma team, et Emel East est totalement nullifié, il n'a plus de dégâts sur son S1, sur son extra attaque, sur son S3, il ne fait plus, plus rien, c'est incroyable. Pareil contre Laya, je ne crois pas que Laya ait le temps de faire un S3 en face, mais pareil, Laya infiltrait énormément la défense sur son S3, donc elle ne fait plus tout de dégâts. Et regardez toute l'injury déjà qui est posée, avec le combo des deux héros, je crois que Nave n'a presque pas joué, elle a juste fait un S3, et déjà, il y a full injury en face, plus la réduction de dégâts, la team adverse ne peut plus, tuer, maintenant c'est fini, en un tour de jeu, c'est terminé, S3 de Emel East, il a fait moins de 1200, je n'ai pas pris de dégâts, je n'ai pas pris de dégâts, il m'a chatouillé, c'était sa troisième compétence, d'habitude ça one shot quasiment quelqu'un, là ça a été trop bien, je n'ai pas pris de dégâts, alors après il y avait de l'injury, forcément ça réduit aussi les dégâts, mais globalement, la réduction des dégâts en co-critique, c'est incroyable, contre Emel East, ça fonctionne très très bien, en plus on peut lui remettre de l'injury, voilà, moins 500, moins 500, c'est ridicule, c'est trop bien, c'est quasiment impossible de perdre, si on adapte bien sa composition, après c'est sûr qu'on peut perdre certains combats, forcément, si on draft mal sa composition contre l'adversaire, c'est pas garanti de gagner, mais au niveau des dégâts, dès qu'il y a un personnage qui infectre la défense, il ne fait plus rien, je peux juste presse mes boutons, j'ai déjà mon S3 avec Yuffine, en plus elle a énormément de défense maintenant, avec le bonus, donc elle tape trop trop fort, et elle est incroyable, elle est trop tanky à la fois, je remets des venins, je tape, je tape, je tape, la composition est trop bien, c'est trop safe, et ça va relativement rapide, c'est un bon combo entre les deux, on peut tuer M.L.A., c'est en plus avec toute l'injury qui a été infligée, c'est plus un problème, et il reste que Wukong, globalement c'est pas une menace, voilà, M.L.A. lui a quasiment mis un quart de CHP, donc on est plutôt tranquille pour terminer la composition adverse. Combat suivant maintenant, cette fois-ci on est contre un Genoa, vous allez voir qu'il va absolument rien faire, je me suis même permis de le taper comme ça, on voit directement ses dégâts au début du combat, et vous allez voir que c'est trop nul, j'ai même pas encore le bonus ici de M.L.A., le bonus de défense, donc on peut encore plus tanker les dégâts, voilà, moins 5.000, un S.3 de Genoa, moins 5.000 sur l'A.IA, avec l'avantage élémentaire, ça a été totalement nul, j'ai pas de mitigation, en plus du passif de Illinav, j'ai pas d'Orius, j'ai rien, je me suis pris quasiment zéro dégâts. Au niveau de M.L.A., les dégâts avec la composition un petit peu briseur, le gear un petit peu briseur que j'ai, sachant que c'est pas des bots HP, c'est des bots défense, c'est relativement ok, c'est pas incroyable, mais ça tape quand même assez fort, moi c'est un personnage qui a pas de défense, donc forcément on tape relativement fort dessus, mais je pense que sur un personnage un petit peu tanky, comme par exemple une Béliad, on est aux alentours des moins 7.000 sur son S.3, sur son S.1, je crois que ça dépend un petit peu de l'injury, ça dépend de la défense de la cible aussi forcément, mais globalement on est aux alentours des 3.000 jusqu'à 5.000, 7.000, ça dépend un petit peu, c'est pas des dégâts monstrueux, ça met un petit peu d'injury, c'est globalement correct, mais c'est pas forcément indispensable d'avoir des dégâts dessus, c'est un petit plus, mais vous pouvez très bien la jouer en mode tanky, trouver le gear parfait sur elle, parce que j'ai l'impression que tout peut fonctionner, on peut la jouer vraiment très tanky, on peut la jouer en mode un petit peu sub DPS, pour rajouter de l'injury aussi, c'est sympa, ça met un petit peu de dégâts, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de mauvais build pour l'instant, on verra d'ici quelques jours, là ça fait à peine un jour que j'ai testé, même pas une demi-journée que j'ai testé le héros, donc c'est trop dur de voir quel est le meilleur gear dessus, mais globalement je pense pas qu'il y ait de mauvais choix possibles sur elle, l'objectif c'est surtout d'avoir des HP, et après à voir si vous préférez plutôt des dégâts, plutôt des stats de soutien, plutôt que des HP vraiment très tanky, je pense qu'on verra avec le temps, je pense qu'il y a plusieurs aussi émellinaires qui pourraient être joués, ça dépendra un petit peu de votre gameplay, mais globalement le héros, peu importe ce que vous mettez, tant que vous avez des HP, j'ai l'impression qu'il est juste relativement fort, il permet de tellement apporter de réduction de dégâts sur la team adverse, booster les héros aussi en défense, c'est vraiment incroyable, en plus j'en ai pas parlé, j'en ai pas trop eu de besoin, parce que je joue beaucoup avec l'AIA, mais son clean sur le S2, on clean ce 2 malus, c'est quand même plutôt agréable. J'ai enfin trouvé une émellinave en défense, donc on va pouvoir tester un petit peu ma composition, et je crois que c'est elle qui est jouée avec beaucoup d'HP en Orius, et en Noir, vous allez voir que mon émellin ne va pas réussir à mettre beaucoup de malus sur sa team, parce qu'il a trop de R sur ses personnages, du coup j'ai trouvé la stratégie plutôt intéressante. Comme je vous ai dit pour l'affronter, je vais essayer de prendre BBK, parce que BBK n'a filtre pas la défense de base sur son kit de sort, elle a juste de gros dégâts de base, c'est pareil pour Vildred, c'est pareil pour Citer aussi, en fait la plupart des anciens héros n'infiltrent pas la défense, ça va juste être une augmentation de dégâts assez élevée, donc c'est pas mal, contre ce genre de personnage, ça permet de ne pas avoir de réduction de dégâts en face, donc ça permet de gérer un petit peu la composition. Non, c'était pareil, c'était une autre émellinave qu'on va affronter, j'affronte déjà une première émellinave classique, composition très classique ici, c'est pas celle qui était full HP en UUS avec de l'ER, mais du coup on va pouvoir la contrôler, donc c'est pas mal, on va voir dans ce combat comment je vais réussir à la gérer, on met un petit peu d'injury sur tout le monde, et là l'objectif c'est juste de regarder BBK faire des dégâts. Je crois que je vais perdre dans ce combat, si je me souviens bien, pas mal de personnages, mais c'est pas grave parce que BBK va juste gérer le combat toute seule, c'est trop trop bien. Alors je sais pas si on va le voir dans ce combat ici, mais si vous avez des malus sur Emelinave, par exemple un blind que peut poser la Béliane, Béliane peut poser un blind avec son extra attaque sur le S1, malheureusement si vous faites un S3, vous tapez et ensuite vous clissez les malus et vous vous donnez un bonus, ce qui fait que si vous avez un blind, vous pouvez rater votre attaque et ensuite vous allez vous cleanse, c'est un petit peu dommage, c'est pas très grave parce que le kit de sorte de Emelinave est déjà relativement fort, mais il faut bien le savoir ça, c'est que vous allez vous booster et vous cleanse après avoir tapé, donc si vous ratez votre attaque, ou si vous avez des malus, ça peut être un petit peu bizarre, au niveau de l'interaction c'est pas souvent le cas sur la plupart des euros, mais sachez qu'elle, elle se cleanse et se booste après avoir attaqué, c'est important à savoir. Ouais, dans ce combat je vais perdre quand même pas mal d'héros, je crois que je perds Emelry, en plus je me supprime type dual avec un 3F, mais c'est pas grave parce que vous allez voir que le combo Emelinave plus BBK, c'est aussi trop fort, parce que du coup on est très très dur à tomber avec BBK, elle a beaucoup de régène, le fait qu'elle ait beaucoup de défense aussi c'est trop bien, et on va juste taper très fort, donc là j'ai tué la Emelinave relativement rapidement, je pense que c'est le personnage à focus, il faut la tuer le plus vite possible, pour éviter le partage de dégâts, pour éviter le bonus défense à tout le monde, pour éviter l'injury, je pense que c'est quand même assez important, et après on va essayer d'aller focus le reste de la team, là globalement le combat est plus ou moins géré, ça va juste être Emelinave qui fait tanker toute ma team, qui met de l'injury, et BBK qui va faire les dégâts avec son régène, donc là je fais un S3, je suis banged par la Bellyane, et c'est ici on peut voir BIM raté, du coup j'ai pas fait énormément de dégâts, et c'est ensuite que je cleanse ma team, et que je donne le bonus fortification, je crois pas que ce soit fortification, je me souviens plus, à toute ma team, après c'est juste un showcase BBK, BBK va faire tranquillement le reste, de la team, le reste des dégâts, il y a quand même laïa pour aussi aller one shot, notamment la ML Luna, pour Cleanse, quand j'aurai le S2 de disponible, je crois que je n'ai pas tout de suite de disponible, donc on va juste faire des duels attaques, et avec BBK c'est trop bien, je suis trop tanky, donc mon adversaire galère à faire tomber BBK, à 1% de ses points de vie pour l'immortalité, et BBK chaque fois qu'elle fait un S1, elle se régène à fond, à fond, surtout si elle contre-attaque, ça fait de bons dégâts, ça la régène, et là vous voyez, elle tombe jamais à 1% de ses points de vie, donc elle ne proque jamais l'immortalité, je peux juste me régène, en boucle, en boucle, en boucle, avec un artefact évasion, c'est pas mal, l'adversaire rate son attaque, je suis trop bien, ici je mets un petit peu d'injury, je fais 1 S1 encore une fois, après j'ai procté la Seigneur, mais c'est pas très grave, elle a pris un petit peu d'injury, finalement contre Emma Seigneur, c'est pas très dérangeant, parce qu'on la gratte petit à petit, au niveau de l'injury, elle est à 25 000 points de vie, donc elle ne va pas taper si fort que ça, avec son S3, bim, on a pris du moins 6 000, on a pris du moins 10 000, même avec artefact sur BBK, et il n'a même pas réussi à procter ma BBK, donc vraiment, on est pas mal avec l'injury, mais de rien sur long terme, ça permet aussi de gérer pas mal de combats, surtout ce qui va être chevalier, surtout ce qui va être scaling HP, ça permet de prendre l'avantage avec Emma et Lina, parce qu'on est à la fois trop tanky, on a du cleanse, et en plus on met l'injury, donc pour l'adversaire, c'est vraiment les 3 facteurs qui sont chiants à affronter, sur les combats un petit peu long terme, donc elle est aussi forte, sur les combats un petit peu rapides, on va voir une grosse réduction de dégâts, notamment sur l'infiltration de dégâts, et sur les combats lents, puisqu'on va infliger à la fois de l'injury, et à la fois protéger les personnages qu'on veut protéger, s'il y a du vol de vie sur ces personnages, s'il y a du cleanse, s'il y a un petit peu de huile, ça fait la différence, aussi bien sur les combats qui peuvent être très courts, que ceux des combats plutôt longs. En bas suivant cette fois-ci, c'est cette Emma et Linaf qui est en orius, avec le plus d'HP possible, et le plus de VR, ça va être relativement bien, et du coup j'ai repris BBK, parce que j'ai trouvé BBK plutôt forte, avec Emma et Linaf, pour affronter Emma et Linaf, en plus avec Emel Ray, je me suis dit, ça peut être sympa, parce que du coup j'ai aimé de l'injury, avec le S3 en zone de BBK, donc ça peut être sympa, après je me suis rendu compte, qu'ensuite il y avait beaucoup de R, sur les personnages en face, il y a aussi la réduction de dégâts, sur les attaques de zone de Elena, mais c'est pas très grave en vérité, je m'en fous un petit peu, BBK elle est surtout là pour faire des gros S1, malheureusement ça va être un petit peu chiant, pour mettre de l'injury au début, on va être un petit peu long, pour commencer le combat, parce qu'il y a Elena, qui va protéger toute la team, en face vous voyez qu'elle a 32 000 HP, et ça tape relativement bien, on est sur du 3000, après elle a fait un critique, ça tape un peu moins fort que la mienne quand même, mais l'avantage c'est qu'elle a 2 R, et vous allez voir qu'avec Emel Ray, je ne vais pas réussir à contrôler beaucoup sa team, donc c'est un petit peu dommage, sachant que Emel Ray, vous avez vu que j'ai un bonus FI là, donc je monte quand même assez haut, au niveau de l'efficacité, je ne mets pas de malus avec quasiment toute ma team, donc ça a l'air pas mauvais, après j'en ai mis sur Béliane, je pense que Béliane n'a pas 2 R, on va pouvoir cleanse avec Laya, donc ça c'est le bon avantage, on a 2 cleanse avec Elinav plus Laya, on n'est vraiment pas vulnérable au malus ici, et là on va commencer à taper, bim, résistant, je ne mets pas de malus, ensuite ça va être le S3 de Emel Ray, et là je vais être un petit peu déçu il me semble, donc ça peut être sympa d'avoir de l'air, pour pallier un petit peu à un de ses points faibles, avec sa team ça peut être sympa, vous voyez qu'Elena a aussi résisté, bon après Yuffie et Béliane n'ont pas de R, donc on n'a plus la contrôler, mais par contre on n'a pas réussi à contrôler l'inav, et ça commence à être un petit peu chiant, le problème c'est que du coup, il n'y a pas beaucoup de dégâts non plus sur sa team, donc à voir ce qui est le mieux, je n'arrive vraiment pas à mettre de malus, ce n'est pas du 15%, c'est vraiment juste, elle a beaucoup de R, donc c'est assez difficile de la contrôler, mais ce n'est pas grave, parce que j'aurais une jury, j'aurais Béliane pour faire des dégâts, donc je suis relativement bien, on la tape, on essaie de la focus, je crois que je ne vais pas faire un S3 tout de suite, parce que bon, il y a Elena, donc la réduction de dégâts est quand même énorme, et j'ai un malus attaque, donc c'est assez chiant, je fais quand même du 4000 sur un S1, donc ce n'est pas mauvais, ça permet de gratter des points de vie par-ci, par-là, sachant qu'elle doit être très tankée, avec beaucoup de défense, donc ce n'est pas évident, on a le S3, vous allez voir que le S3 de Laia, il ne va pas taper si fort que ça, je le fais parce que j'ai le personnage, mais globalement, je ne pense pas que Laia, ce soit la meilleure solution, après c'est pas mal, parce que ça apporte du Cleanse, mais voilà, on est sur du 6000, avec le proc de l'artefact d'Elena, c'était le Cristal, on n'a quasiment pas tapé, elle s'est tout régène, donc vraiment Laia, l'infiltration de défense de Laia, c'est très très compliqué ici, on refait un S3 de Lina, donc là j'ai bien cyclé, c'est un peu l'avantage du personnage, je tape quand même beaucoup plus fort que la sienne, je suis sur du 6000, là où la sienne tapait, je crois du 3000-4000, donc il y a quand même une grosse différence de dégâts, même si c'est des dégâts qui sont plus ou moins négligeables, on est sur du midlife, j'ai fait du moins 7000 avec BBK, sachant que BBK, elle est quand même assez tranquille la mienne, elle n'est pas full full de dégâts non plus, donc c'est plutôt pas dégueu, et puis elle est en counter, donc bam, on commence à la taper, on l'a tué avec l'Orgius, et là normalement, on est tranquille, j'avais un petit peu peur que Abyssale Yuffine, elle proque l'immortalité de ma BBK, mais non, BBK est trop tranquille, en plus il y a la tankiness d'Illinav, je joue la mien, on lit sacrifice, donc elle va pouvoir se résurer, pour encore plus de protection sur ma team, encore plus de tempo, et je crois que je vais quand même perdre Laya, dans la team, en plus elle a contre-attaqué, donc ouais, j'ai fait une bonne duage, je l'ai tuée, donc tant mieux, elle n'a pas contre-attaqué, elle n'a pas tué Laya, j'ai un petit peu de répit, mais ce n'est pas pour longtemps, j'ai essayé de faire un S3, et là c'était peut-être une erreur, parce que du coup, ça va proquer l'Ellena, je ne vais pas faire assez de dégâts, pour tuer la Yuffine, mais ce n'est pas très grave, je devrais gérer le combat, juste avec BBK et Linav, donc sur le long terme, ça fonctionne bien, ce genre de composition, je trouvais le combo plutôt sympa, pour affronter d'autres Ellenav, après il y a d'autres stratégies, avec Arya, avec Emelken, globalement, les mêmes compositions, pour faire ses attaques de GBG, en général ça fonctionne, c'est juste que je trouvais BBK, qui était actuellement, assez populaire, depuis son équipement exclusif, assez intéressante, contre Ellenav, parce qu'elle n'infiltre pas la défense de base, donc elle a juste des bons dégâts, et je pense que c'est ce genre de personnage, qu'il faudra prendre à l'avenir, pour affronter Emel, Ellenav, on ne va pas trop s'attarder, je crois que je vais la tuer, normalement avec BBK, je crois que je vais faire un S1, elle va mourir, en plus j'ai fait proclarté, donc au niveau de dégâts, je vais être safe, et restera toute la Ellena, à terminer. Ce sera tout pour le premier test, de Emel Ellenav, je suis globalement très satisfait du personnage, elle a énormément de réduction de dégâts, au niveau de l'Injury, c'est un peu faible, peut-être avec un 7 Injury, ça pourrait être sympa, le combo du 7 Injury, plus son Injury de base, ça pourrait être sympa, je pense que ça peut être un gear à tester, le 7 Contre-Attaque aussi, elle a l'air pas mal sur elle, pourquoi pas un 7 Infiltration, pour booster un petit peu ses dégâts, franchement je la trouve incroyable, on n'a même pas testé avec un autre Chevalier, autour d'elle, donc il pourrait y avoir une énorme réduction de dégâts, on n'a pas testé tous les combos possibles, je n'ai pas fait beaucoup de compositions différentes, parce que le temps de faire une composition, de la tester plusieurs fois, pour voir si c'est viable ou pas, ça prend du temps, mais globalement très satisfait du personnage, je pense qu'actuellement, c'est sans doute le deuxième meilleur personnage du jeu, derrière Emel Luna, Emel Luna est assez forte contre Emel Inav avec le seal, mais Emel Inav peut se cleanse avec son S3 le cible, donc c'est relativement ok, je pense que l'interaction des deux est assez forte, on verra en RTA ce que ça donne, pour l'instant les Global Bans, donc pendant une semaine jusqu'à la fin de saison, on ne pourra pas la tester en RTA, à part avec des matchs amicaux, mais de ce que j'ai testé, le personnage a l'air très intéressant à jouer, c'est pour ça que je me suis dépêché à faire une vidéo, franchement j'en suis plutôt satisfait, c'est un excellent chevalier, sans doute la meilleure mitigation du jeu, couplé à une Albedo, couplé à Taïwin, couplé pourquoi pas même à Carmine, je pense que ça peut faire de très bons duos, voire même avec Arruel, parce que c'est un personnage aussi light, donc elle s'énergise très bien avec Arruel, on verra d'ici quelques jours, avec plus de tests, quels sont les meilleurs sets sur elle, pour l'instant j'ai l'impression que tout fonctionne plus ou moins bien, ça dépendra aussi du gameplay que vous voulez utiliser, c'était Shuriken, j'espère que la vidéo vous a plu, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires supplémentaires à apporter sur l'héros, n'hésitez pas, je vous dis à très bientôt, ciao ciao !